Inspiration chassidique du jour, 28e jour du mois de Tammuz. À travers notre service divin d'études de la Torah et surtout dans la pratique des mitzvot, surtout lorsque celles-ci se font avec les objets matériels, eh bien on purifie le monde, on raffine le monde, on l'élève de sa grossièreté matérielle afin de l'imprégner de divinité, de spiritualité. Il existe cependant un service divin qui également fait résider de la divinité sur terre, mais qui appartient à une catégorie plus élevée que le raffinement de la matière par la pratique de les mitzvot. Et il s'agit là lorsque l'on prononce un discours de chassidoute. En effet, la chassidoute étant la sagesse du divin lui-même, la compréhension de Dieu, eh bien lorsque celle-ci est récitée et se répand dans l'atmosphère, dans l'oxygène du monde, elle produit une élévation qui est bien plus grande que le raffinement de la matière à travers les mitzvot. Bien que les deux, forcément, sont nécessaires et vont main en main. C'est la raison pour laquelle la purification de l'air qui se fait à travers le récit d'un discours de chassidoute est la raison pour laquelle il y avait chez les rabbis de Lubavitch l'usage de répéter un certain discours de chassidoute, le même, à plusieurs reprises, au cours d'une même année. Et ceci pendant de longues années. Alors qu'a priori, il n'y avait pas là-dedans un intérêt d'étude de Torah qui a comme importance de rajouter dans la connaissance et dans l'étude de la Torah. Ici, c'était les mêmes idées qui étaient répétées. En effet, ces discours-là avaient tout particulièrement la valeur et la force de pouvoir non seulement purifier l'air et l'atmosphère du monde par la lumière divine qu'ils contenaient, mais en plus étaient choisis par chacun des rabbis pour le message particulier qu'ils contenaient et qui exprimait encore plus cette idée-là de la révélation de Dieu dans le monde au-delà de telle qu'on l'obtient par le raffinement de la matière. D'où l'importance que nous comprenons également de dire et de répéter un mahamar de chassidoute, minhag, usage que les chassidim connaissent bien, une importance qui est indépendante de l'importance d'étudier pour soi-même de la chassidoute, et ceci avec profusion. Kol Tchouf. Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501